La vérité sur la vie d'entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 vérités que tu dois savoir si tu veux devenir entrepreneur. Car beaucoup de personnes souhaitent devenir entrepreneur, mais est-ce que tu es prêt à prendre de tels risques avant de devenir entrepreneur ? Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs ou investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu, car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de faire connaître la chaîne à un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à ma prochaine masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors, ce matin, on est toujours, comme tu le sais, à Varadero, à Cuba. Hier, j'étais à la Havane et c'était vraiment cool. Franchement, c'est une ville qui a beaucoup d'histoires. Je t'invite vraiment à y faire un tour si jamais tu as l'occasion. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux m'installer et je veux te parler de tout ça. La vérité sur la vie d'entrepreneur. Pourquoi je te fais cette vidéo ? Car ça m'est venu comme ça. Ça m'est vraiment venu comme ça. Je n'ai même pas prévu de faire cette vidéo initialement. Mais j'ai fait le point, en fait, sur la vie d'entrepreneur et je me suis demandé est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Et ça me ramène à une discussion que j'avais avec mon oncle. Mon oncle qui est entrepreneur dans le domaine industriel et pharmaceutique. Et on discutait un jour sur WhatsApp. Et je lui disais, waouh, honnêtement, je ne sais pas comment tu fais depuis... Parce que lui, il est entrepreneur, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et je lui disais, waouh, être entrepreneur, vraiment, c'est non-stop, en fait. Tu n'as pas de repos, c'est sept jours sur sept. Et lui, il m'a confirmé cela. Il m'a dit... Et je me rappelle, on se parlait un dimanche. Et il me disait ce qu'il était en train de faire. Je pense qu'il était en train de travailler sur un rapport pour des investisseurs. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, non, mais c'est sept jours sur sept. Il n'y a pas de repos lorsque tu es entrepreneur. Tu travailles tout le temps. Même si tu n'es pas en train de travailler de façon manuelle, sur ton PC ou sur une feuille de papier, dans ta tête, ça tourne, en fait. Donc, tu es toujours en train de réfléchir à des stratégies que tu dois mettre en place, à des idées que tu peux lancer, à des offres que tu peux lancer, à comment tu peux optimiser ça, ça, ça. Enfin, donc, honnêtement, tu travailles en permanence. Des fois, je suis assis là, je peux être à la piscine ou je peux être en train de marcher ou même en train de visiter. Et des fois, de temps en temps, je commence à penser, à me dire, OK, il y a ça que je peux faire comme si, je peux mettre en place ça, etc. Donc, honnêtement, tu travailles en permanence. Et j'en discutais aussi avec Jonathan qui a été mon coach. Et je lui disais, il avait dit quelque chose à un de ses participants également, que les week-ends, c'est fini. Quand tu es entrepreneur, tu n'as plus de week-end. Tu n'as plus de week-end. Ces histoires de dire, oui, le samedi et le dimanche, ou les jours fériés, je prends le temps de me relaxer, etc. C'est fini. Et quand il a dit ça, moi, j'avais répondu en lui disant, mais oui, c'est sûr, quand les vacances qu'on aura, ce sera dans notre tombe, en fait. Donc, quand tu es entrepreneur, c'est un style de vie. C'est tous les jours. Là, par exemple, on est dimanche. En ce moment, je te tourne la vidéo. Je me suis levé ce matin. J'ai pris ma douche. J'ai fait mon rituel du matin. Et direct, je suis allé, je suis venu tourner des vidéos. J'ai un peu checké les mails, etc. Pourtant, on est dimanche matin. Je ne fais pas de grâce matinée. Et ça fait des mois que je me lève très, très, très tôt. Donc, je dis d'habitude, je me lève autour de 5h30, 6h. Bon, là, vu qu'on est un peu fermant à la plage, etc. Et que, bon, des fois, on se couche tard. Je me lève généralement vers les 7h. Et voilà, je garde quand même cette routine-là matinale car je préfère travailler le matin. Mais c'est pour te dire que je travaille tous les jours. Deuxième autre chose que tu dois faire si tu veux devenir entrepreneur, c'est prendre des risques. Honnêtement, tu dois prendre des risques. Car sans risque, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais te donner mon exemple et l'exemple d'un ami à moi avec qui j'avais discuté. Moi, par exemple, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années comme je te l'ai dit à plusieurs reprises sur cette chaîne. Mais j'ai pris la décision de quitter mon emploi sans forcément me dire que, voilà, c'est la situation idéale. D'un point de vue financier, même d'un point de vue personnel, pour moi, ce n'était pas la situation idéale. Dans le sens où j'étais short en termes de finances. Vraiment short. Ce n'est même pas genre j'avais trois ou six mois de côté comme la plupart des gens recommandent. Moi, j'étais short. C'est soit quand j'ai quitté mon emploi, je m'étais déjà lancé sur Internet, etc. et je m'étais dit, soit ça marche, soit je suis dans la merde. Soit ça marche, soit je suis dans la merde. Donc, j'avais un mois pour que ça fonctionne. Et crois-moi que quand tu es dos au mur comme ça, les solutions, elles viennent seules. C'est-à-dire, tu vas trouver et tu vas mettre en place des solutions qui vont te permettre honnêtement de dépasser tes limites. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'en y réfléchissant, je me dis, j'aurais pu quitter mon emploi beaucoup plus tôt. Car crois-moi que quand tu es dos au mur, mon ami, tu n'as pas le choix que de t'en sortir. C'est comme si en fait, on allait te, je ne sais pas, comme si on allait te tuer et que tu devais t'enfuir ou sauver quelqu'un. C'est la même chose. C'est la même chose parce que si ça ne fonctionne pas, tu es dans la merde. Et je fais le parallèle avec un ami avec qui je discutais, qui lui, il habite à Dubaï. Et je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, écoute, si tu veux quitter ton emploi pour peut-être te lancer sur un projet, etc., fais-le. Dans le sens où, lui, on a moins de 30 ans. On a la trentaine. Moi, je vais avoir 29 ans bientôt. Qu'est-ce qu'on a à perdre en fait ? Qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu as des diplômes, tu as de l'expérience, et lui, il avait mis de l'argent de côté. Je lui ai dit, mec, tu ne risques rien. Parce que même si tu te plantes, entre guillemets, tu vas retrouver un boulot. Tu vas retrouver un boulot en claquant des doigts. Moi, c'est la même chose. Si aujourd'hui, on ferme ma chaîne YouTube, tous mes immeubles, ils brûlent. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mes diplômes et je vais travailler dans le même secteur dans lequel je travaille. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux devenir entrepreneur, il faut que tu puisses prendre ce genre de risques-là. Après, je ne te dis pas de faire comme moi. Je ne te dis pas de faire comme moi où tu vas sauter dans le vide avec rien en poche, sans parachute, comme je viens de dire. Mais si tu as, honnêtement, si tu as déjà une activité en place et que tu as entre 3 et 6 mois de salaire de côté, honnêtement, go for it. C'est-à-dire, tu n'as même pas de raison de te dire que tu ne vas pas te lancer parce que tu as 3 ou 6 mois pour te permettre de passer à l'action, qui vont te permettre de passer à l'action. Et honnêtement, là, c'est un autre parallèle que je fais qui me vient à l'esprit. C'est que lorsque j'ai voulu quitter mon emploi, j'ai cherché des solutions pour avoir des aides, en fait, dans tout ce qui est chômage, subventions, etc. Et ça, honnêtement, ne prend jamais ça parce que lors d'un mastermind immobilier, j'ai rencontré une dame qui, elle, avait son chômage depuis... Elle a eu un an de chômage. Je crois qu'elle était à son 6e mois. Et elle disait quoi ? Elle disait que, ça fait 6 mois, j'ai toujours rien fait et je ne sais pas quoi faire. Et mon partenaire, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, mais c'est normal. C'est normal que tu ne fasses rien parce que tu es dans une zone de confort, tu es en sécurité. C'est-à-dire, tu te dis, ok, quoi qu'il m'arrive, tous les mois, je vais recevoir mon chèque. Et moi, je suis revenu sur ça et je lui ai dit, écoute, si honnêtement, tu avais laissé ton chômage ou tes subventions de côté et que tu n'avais que 3 à 6 mois de côté, crois-moi que tu serais massivement passé à l'action et que tu aurais trouvé la voie qui te correspond en termes d'entrepreneuriat et que tu aurais rapidement mis les choses en place. Parce qu'une fois de plus, tu aurais été en situation d'urgence. Tu n'aurais pas eu le choix que de réussir, en fait. Tu n'aurais pas eu le choix que de réussir. Donc, honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'avais cherché également à me dire, oui, il faut que j'aille le chômage parce que j'ai peur, etc. Et beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu n'as pas pris le chômage en quittant ton emploi alors qu'il y avait plein d'aides et tout. C'est vrai, j'aurais pu, mais honnêtement, je ne pense pas que j'aurais eu les mêmes résultats qui j'ai travaillé 6 ans en France et au Canada. J'ai cotisé pour le chômage, la retraite, tout ce que tu veux et je n'ai jamais demandé un seul centime. Pourquoi? Parce que je me dis finalement, ce n'est pas quelque chose qui aide en fait. Tout ce système-là, ce n'est pas quelque chose qui aide. Car c'est trop facile de te dire, ok, je travaille pendant 4 ans et après, j'ai 2 ans de chômage et tu vas être là comme ça à te dorer la pilule à rien foutu. Alors que non, il faut être en action de façon permanente. Troisième vérité, ne pas avoir peur d'être jugé. Parce que crois-moi, quand tu vas commencer à mettre tes idées en place, quand tu vas commencer à voir différemment des autres en fait, tu vas avoir plusieurs types de personnes qui vont essayer de te bloquer. C'est-à-dire, tu vas voir les personnes qui t'aiment. Ça peut être tes proches, ta famille, etc. qui vont te dire, non, mais il ne faut pas que tu fasses ça, non, ne prends pas trop de risques et tout. Ça, il faut que tu arrives à bypasser ça en fait. Il faut que, limite, tu coupes pendant un moment. Quand je dis couper, c'est peut-être pas parler, mais peut-être ne pas parler forcément de tous tes projets, le temps de mettre les choses en place et après dire à tes proches, tes amis, etc. que voilà ce que j'ai fait. Et après, eux seront contents en fait. Donc, il y aura eu, tu leur auras évité le stress émotionnel lié peut-être à tes décisions, lié peut-être à ton activité et lié à ta prise de risque. Tu vois. Après, tu vas avoir d'autres personnes qui vont tout simplement te juger de façon négative. C'est-à-dire, ils vont trouver que ce que tu fais, c'est nage. Ils vont te dire, ouais, ils vont t'insulter. Ils vont te dire, oui, non, mais pourquoi tu fais ça ? Ah, ça ne va pas marcher, etc. Ces personnes-là, honnêtement, get rid of them, c'est-à-dire, mets les deux côtés parce que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien d'avoir des personnes qui t'apportent de l'énergie négative dans ta lancée. Parce que toi, ce que ça va faire, c'est que ça va t'affecter indirectement, inconsciemment. Tu vas prendre ces informations-là et tu auras des moments de doute. Et moi, je te jure, j'en ai eu. J'en ai eu lorsque je me lançais parce que j'avais des personnes qui me disaient, non, mais oui, tes vidéos, c'est comme ça, ce n'est pas parfait ou non, mais ton lancement, ça ne va pas fonctionner. Oui, tes programmes ceci, tes programmes cela. Moi, je ne les écoutais pas mais dans ma tête, des fois, je me remettais en question. Des fois, tu as des moments de doute quand tu es entrepreneur parce que quand tu es entrepreneur, surtout quand tu démarres, crois-moi que tu es seul. Tu es seul, c'est-à-dire, c'est toi et toi en fait. Donc, tu es face à toi-même et tu trouves les questions que tu as, c'est toi qui va apporter les réponses. Donc, personne d'autre va venir te dire oui, tu devrais faire comme ça et toutes ces personnes négatives-là, il faut les mettre de côté et moi, je te jure, j'ai mis beaucoup de personnes de côté à cause de ça parce que je n'aime pas les gens qui vont te décourager lorsque tu es en train de te lancer, lorsque tu es en train d'essayer de mettre des choses en place, lorsque tu es en train d'essayer d'apporter de la valeur aux gens qui vont juste voir le mauvais côté juste parce que soit elles ont peur, soit elles sont jalouses ou elles ont peur que tu deviennes différent en fait parce que c'est ça en fait parce que quand tu deviens entrepreneur, quand tu es entrepreneur, tu deviens différent, tu fais les choses différemment, tu ne réfléchis plus de la même façon, tu ne réfléchis plus comme un salarié, tu ne réfléchis plus comme quelqu'un de lambda, tu as une autre façon de réfléchir en fait et dès que quelqu'un voit que tu es en train de changer, des fois elle prend peur et je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose propre à l'humain mais il y a ce sentiment de dire ah non, on essaie de te rattraper et on te dit non mais reviens, reviens, tu as fait comme ça donc c'est vraiment ces personnes-là aller ouste, je te mets de côté et à faire classer, tu n'en parles plus. Quatrième chose que tu dois faire lorsque tu es entrepreneur, c'est de gérer tes émotions, tu vois, gérer tes émotions et quand je dis gérer, c'est de te dire que c'est comme ça, c'est cyclique, c'est-à-dire tu as des hauts, tu as des bas, donc tu dois être capable de gérer ça en fait et moi, j'ai eu ça les premiers mois lorsque je me suis rendu compte qu'en fait, tu n'as plus de salaire, tu sais, tu n'as plus de salaire, c'est-à-dire moi, je t'ai habitué à avoir mon salaire toutes les deux semaines et j'avais mes factures qui passaient, le téléphone, etc. Là, je me dis, waouh, il n'y a plus rien qui rentre et tu vois comment ton compte commence à aller dans le rouge en fait et tu te dis, en fait, il faut que tu arrives à gérer ça, à gérer ce stress-là en fait parce que c'est vrai que c'est un stress en te disant, ben ouais, tu n'as plus de, c'est plus régulier même si, tu sais, tu as forcément des jours où tu peux aller ou tu es allé au bureau et en gros, tu faisais semblant de travailler, c'est-à-dire, tu fais genre, ouais, machin, mais en fait, tu es à l'ouest en fait, je suis sûr que tout le monde a eu des journées comme ça où tu n'as pas rien, où tu n'as envie de rien faire, surtout le vendredi et, mais tu te dis, ok, ce n'est pas grave, je veux quand même être payé, tu vois, ça, c'est un sentiment, tu te dis, ok, c'est, c'est une zone de confort que moi, je n'aime plus parce que ça te limite, ça te limite, tu vois, alors que, lorsque tu es entrepreneur, tu te dis, ok, je n'ai plus de salaire, mais forcément, tu es obligé de te projeter plus loin parce que tu te dis, ok, en début d'année, tu vas te dire, ok, combien il me faut pour pouvoir tenir l'année, c'est-à-dire, directement, tu vois, direct, jusqu'à ta, jusqu'à la fin de ton exercice comptable, en fait, donc tu te dis, ok, là, on est en janvier, il faut qu'en décembre, j'ai fait tel chiffre d'affaires, il faut qu'en décembre, j'ai fait tel chiffre d'affaires, il faut que, je puisse avoir minimum temps pour pouvoir tenir l'année et vivre confortablement et c'est ça en fait, donc forcément, ton état d'esprit change et tu vas voir grand au lieu de voir limité par rapport à ton salaire et ça, c'est beaucoup d'émotion parce qu'il va y avoir des mois où, des fois, tu n'auras rien, tu n'auras rien, c'est-à-dire, tu vas avoir un mois zéro mais le mois d'après, tu peux faire du fois, deux fois quatre par rapport au mois antécédent, tu vois, donc c'est ça. La cinquième chose qu'il faut savoir lorsque tu es entrepreneur, c'est que tu dois pouvoir t'entourer des bonnes personnes tant dans ton équipe que dans ton entourage en fait. Lorsque tu es entrepreneur, tu ne peux plus avoir les mêmes discussions que tu avais lorsque tu étais salarié. Tu ne peux plus, c'est-à-dire, avoir les mêmes objectifs que tes amis en fait. Tu ne peux plus entretenir ce genre de discussions et moi, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile pour moi parce que, voilà, parmi, enfin, moi, parmi mes amis, je suis le seul entrepreneur donc des fois, quand je parle de choses, les gens me regardent avec des gros yeux bon là, tu ne vois pas mes gros yeux parce que j'ai une lumière de soleil, les gens me regardent bizarrement en disant, ah mais lui, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah ouais, encore ces machins. Ouais, il part dans des délires de je ne sais pas quoi et tout. Et c'est normal et moi, je ne leur en veux pas. C'est normal parce que tu es déconnecté en fait. Il n'y a plus de synergie dans vos discussions ou dans votre vision en fait. Surtout ça, vous n'avez plus la même vision. C'est-à-dire, moi, je veux voir les choses d'une façon et eux, ils vont voir les choses d'une autre façon. Donc, tu es obligé de t'entourer en fait de personnes qui réfléchissent comme toi. D'où le fait d'avoir des coachs, d'où le fait d'être dans des groupes d'investisseurs, d'où le fait d'être dans des groupes d'entrepreneurs parce que tu vas pouvoir discuter de tout ce qui te passe par la tête ou de toutes les craintes que tu as ou de toutes les envies que tu as ou de tous les projets que tu as sans forcément te faire juger. Tu vois ? Et c'est pour ça que moi, j'ai investi beaucoup dans les coachs. Je suis dans beaucoup, beaucoup de masterminds transformé la donne parce que tu vois des personnes qui voient beaucoup plus loin que toi. Tu condottes des personnes qui ont beaucoup plus de résultats que toi. Et forcément, tu vois plus grand en fait que la moyenne des personnes. Je te donne un exemple. Tu peux te dire OK, moi sur... Tu vois, je prends l'exemple d'un entrepreneur qui était dans notre groupe. Lui, son objectif c'était de faire 500 000 dollars sur deux ans. C'est-à-dire 250 000 dollars par an. Il est arrivé, il a exposé son projet et tout le monde lui a dit à côté mais pourquoi tu vises que 250 000 dollars par an ? Vise un million. Et honnêtement, on lui a donné deux, trois tips. On lui a dit écoute, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Et dans sa tête, il s'est dit ah OK, effectivement, c'est faisable. Et honnêtement, c'est faisable. Après, je ne suis pas en train de dire que ça va se faire tout seul mais c'est faisable. C'est faisable, tu vois. Alors que si tu vas voir ton ami, tu es entrepreneur, tu lui dis, tu sais que bon, lui, il a un salaire entre guillemets normal et que toi, tu vois les choses grandes et tu lui dis écoute, moi, l'an prochain, je vais faire 500 000. Le gars, il va te regarder comme ça parce que peut-être c'est l'argent que même son patron, un chiffre d'affaires que même son patron ne génère pas. Tu vois. Et donc, quand tu vas venir lui dire ça, lui va juste te dire que ah OK ou ah ouais non mais laisse tomber etc. Et toi, forcément, ça va te limiter et tu vas te dire ah ouais, peut-être il a raison et tout et tout. Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut t'entourer de bonnes personnes, des personnes motivées et des personnes ambitieuses. Dans la Champions League, tu vois. Donc, si tu es entrepreneur, tu es obligé de t'entourer de mecs comme toi, de personnes comme toi, de femmes ou d'hommes comme toi. Et aussi, au sein de ton équipe, il faut que tu sois entouré de personnes. C'est-à-dire, il faut que tu puisses déléguer à des personnes qui sont aussi entrepreneurs. Je te donne juste l'exemple de mon adjointe qui s'appelle Leslie avec qui je travaille depuis quelques mois maintenant et dont je suis vraiment très content et que je remercie dans cette vidéo. Elle, elle est entrepreneur. Elle est entrepreneur, tu vois. Et j'ai eu le choix qui comprend un peu la vision que moi j'ai. Tu vois. Donc, des fois, quand je vais oublier les trucs, elle va me dire non, Florian, il faut que tu fasses ça. Ouais, Florian, ça serait bien que tu fasses ça. La vidéo, tu as oublié de faire ça, ça, ça. Elle va publier, elle va écrire, elle va répondre aux personnes en sachant ce que moi j'aurais dit. Tu vois, par exemple, là, je suis à Cuba, je n'ai pas forcément, je n'ai pas beaucoup de connexion. Il y a des... Quand je suis dans certaines zones, je n'ai pas Internet, donc elle a pu répondre ah, mais elle a ma place et c'est exactement ce que moi j'aurais dit. Parce que, juste parce qu'elle est entrepreneur, donc elle a cette logique-là de se dire, ok, il faut produire, il faut délivrer, etc. Donc, il faut que dans ton équipe, tu aies aussi des personnes qui réfléchissent comme toi. La cinquième, la dernière chose, c'est de vraiment être reconnaissant, être reconnaissant et être humble en fait. Être humble, c'est-à-dire, il faut que tu sois reconnaissant de ce qui t'arrive. Même si tu es salarié, que tu sois salarié, entrepreneur, il faut que tu sois reconnaissant, il faut que tu sois humble. Quand je dis humble, c'est quoi ? C'est que, sache que, tu as toujours, les personnes avec qui tu échanges peuvent t'apprendre énormément de choses. Donc, il faut que tu sois humble, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes, tu vois. Moi, j'avais tendance à beaucoup parler et ça, c'est quelque chose sur laquelle je travaille. C'est quelque chose que je travaille, pardon. C'est que j'ai tendance à beaucoup parler, c'est-à-dire, peut-être, je vais arriver, on voit un groupe de trois personnes, bah, je commence à parler, oui, machin, machin, machin. Non, il faut que tu sois humble, il faut que tu sois à l'écoute, c'est-à-dire, tu arrives, tu te présentes et tu écoutes. Tu écoutes parce que, il faut laisser les gens s'exprimer parce que les gens peuvent t'apporter beaucoup, en fait, c'est-à-dire, de par leurs expériences, de par leurs connaissances, de par leurs relations également. Si toi, tu arrives et tu commences à déballer tout et à dire que, oui, machin, oui, t'as fait ci, ça, 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 la personne va dire, ok, ok, elle va continuer. Alors que si, tu laisses la personne s'exprimer, tu deviens, t'es curieux, tu poses des questions, tu creuses, tu creuses, oui, t'as fait ça, ah ouais, explique-moi comment t'as fait ça, par quel chemin t'es passées, quelles ont été tes difficultés, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, moi aussi j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie d'avoir les mêmes résultats que toi, s'il te plaît, dis-moi comment t'as fait, donne-moi les contacts, est-ce que ça te dirait de prendre, de m'accorder, je ne sais pas, 30 minutes, une heure de rendez-vous, pour qu'on puisse discuter de ça, tu vois, et la personne, honnêtement, quelqu'un de correct, quand tu vas lui, quand tu vas aborder la personne comme ça, ça va être un plaisir pour elle, c'est pour ça que moi des fois, tu viens me voir sur Instagram, même si je reçois des, honnêtement, je reçois des dizaines et des dizaines de messages par jour, mais j'essaie de répondre au maximum, maintenant bon, il y a des messages peut-être, je ne réponds pas, maintenant, c'est la FAQ, parce que mon adjoint, ce qu'elle fait, c'est qu'elle recense toutes les questions, elle me les envoie pour que je puisse y répondre, sous format vidéo, mais voilà, moi quand j'ai le temps, tu sais, je me dis, ok, des fois, je scroll mon Instagram, je vois des messages, et je réponds rapidement en audio, tu vois, même sur Facebook, maintenant, j'ai tendance à répondre en audio, parce que ça me prend, moins de temps que d'écrire, en fait, tu vois, donc c'est vraiment ça, d'être à l'écoute, d'être humble, et d'être curieux, c'est-à-dire, tu poses des questions à la personne, et c'est comme ça, honnêtement, que tu vas recevoir des pépites, et tu vas trouver des raccourcis, par rapport à ton parcours d'entrepreneur ou d'investisseur, donc voilà, c'était les 5 vérités sur la vie d'entrepreneur, dis-moi ce que tu en penses, laisse des commentaires, partage cette vidéo à toutes les personnes, qui souhaitent devenir entrepreneur, ou même investir dans l'immobilier, je t'invite vraiment à visionner la masterclass, et surtout, reste connecté, car bientôt, on va réouvrir les portes, de mon meilleur programme, Global Empire Immobilier, la version 3.0, près de 30 heures de formation, franchement, tu auras des pépites sur l'investissement, en France, au Canada, ou même à l'étranger, donc reste connecté, parce que, c'est une formation que j'ai fermée, le temps de me concentrer sur mes participants, mais là, avec la rentrée, qui s'en vient, on va réouvrir quelques places, des dizaines de places, je te dirais, peut-être une cinquantaine, et ce sera sur candidature, pourquoi sur candidature, parce que nous, on cherche vraiment des personnes, ultra, méga motivées, qui vont passer rapidement, à l'action, donc reste connecté, et tu entendras parler de ça, très bientôt, et tu verras sûrement passer, des annonces sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, donc, c'était tout pour cette vidéo, moi, je te remercie, on se retrouve, la semaine prochaine, toujours à Varadero, avec ce beau soleil, et, franchement, je te souhaite le meilleur, et à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,